Alors dans cette vidéo, on va voir comment localiser des lieux dans le ciel. Donc la première chose à savoir, c'est que pour localiser des lieux dans le ciel, il faut dessiner une sorte de sphère céleste, c'est-à-dire une sphère imaginaire, qui entoure la Terre et qui représente le ciel comme s'il se déplaçait tout entier autour de nous à mesure que la Terre tourne. Ça on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, c'est en fait la vision qu'avaient les anciens, notamment les grecs, puisqu'ils considéraient que le ciel tout entier tournait autour de la Terre et que ce n'était pas la Terre qui tournait sur elle-même. Et cette vue, même si elle est fausse, elle va nous permettre de déterminer un système de coordonnées pour se repérer dans le ciel. Donc dans ce système, la déclinaison, ça équivaut à la latitude sur Terre, et ça reprend le même principe, c'est-à-dire si on étend la ligne de l'équateur jusqu'au ciel, donc sur notre schéma sur la gauche, on peut voir qu'effectivement on a notre équateur céleste qui s'étend sur notre sphère céleste, et la déclinaison, ça va être l'angle en rapport avec cet équateur. Donc par exemple, l'étoile polaire, polaris, on peut dire qu'elle se situe à plus 90 degrés, plus parce qu'il s'agit du nord, pour une étoile qui se situerait parfaitement en dessous du pôle sud, on aurait moins 90 degrés, et pour une étoile qui se situerait parfaitement sur l'équateur céleste, on aurait 0 degré. Alors ça, ça nous permet de déterminer une première coordonnée. Ensuite, on va avoir besoin de l'ascension droite. Alors l'ascension droite, ça équivaut à la longitude sur Terre, et c'est le même principe, on va étendre nos méridiens jusqu'à notre sphère céleste, pour finalement découper cette sphère en tout un tas de coordonnées. Alors sur Terre, le méridien 0, c'était le méridien de Greenwich, et l'équivalent dans le ciel, c'est l'équinoxe de printemps, donc c'est-à-dire le point où l'écliptique, c'est-à-dire la trajectoire du Soleil, comme si c'était le Soleil qui tournait autour de nous, eh bien croise l'équateur céleste. Donc on le voit, ce point, c'est le point vernal, et ce point vernal, c'est précisément l'équinoxe de printemps. Et comme la Terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures, eh bien notre ascension droite, on va pouvoir l'exprimer soit en degrés, soit en unités de temps, donc c'est-à-dire avec des heures, des minutes et des secondes, puisque comme la sphère céleste semble tourner autour de la Terre en 24 heures, eh bien 24 heures, ça représente 360 degrés, ou pour le décomposer, une heure, ça représente 15 degrés, et ça, ça va nous permettre de transformer nos degrés en unités temporelles. Donc très concrètement, pour prendre un exemple, avec l'étoile Capella, eh bien on peut dire que son ascension droite est de 5 heures, 5 heures, ça équivaut à 75 degrés, puisque 5 fois 15, ça fait 75, et sa déclinaison, elle est de plus 50 degrés, donc plus parce qu'elle se situe dans l'hémisphère nord, et comme on l'a vu, l'hémisphère nord est défini comme plus, et l'hémisphère sud est défini comme moins. Donc vous voyez, avec ces deux systèmes de coordonnées, on peut définir précisément la position d'une étoile exactement de la même manière par laquelle on définit un point sur Terre. Vous voyez, c'est exactement comme si on agrandissait notre sphère terrestre pour en faire un globe bien plus large, qui devient finalement la sphère céleste. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation pour localiser des lieux dans le ciel, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501